Salut mon nom c'est Lise, bienvenue au jour numéro 18 de ton programme FOCUS. Ramasse pas une bouteille d'eau, ramasse pas une serviette, puis les poids assez lourds, puis on commence dans quelques instants. Aujourd'hui on a un beau circuit de force totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le corps va travailler très fort. Donc pendant 20 minutes, je te montre plusieurs mouvements à ta statuque, on parle de la minuterie dès maintenant. Alors c'est parti, avant de s'engager en force par exemple, un petit réchauffement. Donc on marche sur place, on peut même aller ici et tirer. Ouh, ça fait du bien! Donc on va être 20 minutes ensemble, moi je ne prends pas de pause, je roule. Si tu as besoin de prendre une pause, évidemment tu la prends. Je vais essayer aussi de te montrer plus de modifications possibles pour que tu puisses, évidemment, prendre ce qui te convient pour ton niveau, tout simplement. On va venir faire cat and cow qu'ils appellent, comment qu'ils appellent ça, chat chien, chauvache, peu importe. Donc on arrondit le dos, on creuse, ah ça fait du bien ça, oui. Je vais juste me mettre de côté pour te montrer de quoi ça a l'air. Un de mes mouvements préférés, je te dirais. Si je regarde la caméra, là c'est parce que je te parle que je regarde la minuterie, mais sinon tu regardes par en avant, par en bas, c'est-à-dire. Il ne faut pas te donner un torticolier, le sport. Le petit prochain mouvement, on va y aller avec gauche à droite. Je t'explique. Donc comme ça, on fait des petites rotations aussi avec les bras. Réchauffer un peu le haut du corps. On va en avoir besoin par l'autre bord. Je ne m'attendais pas à faire ce mouvement-là, j'avais autre chose à attendre que je me souviens, j'improvise. C'est pas grave, on bouge, on réchauffe le corps, ça fait du bien. Encore quelques secondes et on va venir faire, j'ai l'impression de comme faire là-bas, on fait la vague. J'essaie de mettre d'humour, de l'humour parce que sinon là, ça va être 20 minutes assez plates, merci. Et on va y aller avec des squats, tout simplement avec le petit corps. Yes! Puis déjà dans quelques secondes, je te montre le premier mouvement. Ici, je viens tout juste de me replacer parce que j'ai réalisé que mon posture n'était pas bonne. Quand la posture n'est pas bonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dos n'est pas, les abdos ne sont pas engagés, le dos n'est pas droit. Donc je veux tout le temps que tu engages tes abdominaux, puis que tu ailles le dos droit, les épaules par en arrière, posture avant tout. Et un petit dernier ici. Parfait. J'espère qu'on est réchauffé un petit peu. On va y aller avec le premier mouvement, ça va être pendant 45 secondes. Je suis en train de regarder ce que je veux prendre comme poids. Je pense que je vais y aller avec des 20. Moi, je te dis 20, là, on ne va pas chercher des 20 nécessairement. Je vais t'expliquer le mouvement, tu peux prendre quelques secondes après pour justement évaluer ce que tu veux prendre comme poids. Parce que c'est toi contre toi, pas toi contre moi. Ok? Donc, on va y aller avec un clean et press. Comment ça fonctionne? C'est, encore une fois, abdos engagés, le dos droit. Puis on a les jambes, là, au niveau des épaules, tout simplement. Puis ce qu'on va venir faire, c'est on va avoir nos poids. Là, je te le montre sans. Je ne sais pas, je vais même te le montrer sur le côté. Alors, ce que tu viens faire, c'est que tu viens t'incliner, hein? Toujours avec le dos droit. Puis, ce que tu veux venir faire ici, c'est que tu veux venir utiliser le bas du corps pour venir remonter les poids. Tu donnes un petit coup, hein? Tu donnes un petit coup pour venir remonter les poids au niveau de tes épaules. Mais après ça, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que tu montes en haut comme ça. Et tu ne veux pas de respirer. Et tu redescends toujours le dos droit. Donc, on incline un petit coup. Comme ça. On avance à l'heure de tout ça. On accélère. Capiche? On va partir sur dans quelques secondes. Donc, choisis tes poids. Pendant que moi, je prends les miens. Et on part ça dans une... 8 secondes, 7 secondes. Alright. On se tient prêt. Donc, commence tranquillement. 3, 2, 1. Donc, on s'incline. Petit coup pour ramener les poids. Puis, moi, je vais les faire comme ça. Juste parce que c'est mieux pour moi. Et on pousse par en haut. Tu pourrais les garder aussi par en avant. Comme ça. Donc, on s'incline d'au droit. Petit coup pour ramener. Et on pousse par en haut. Ça marche? On respire. Pouf! Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le poux. Ça ne nous peut aider vraiment, mais... On espère pas qu'on monte vers le haut pour donner le beau coup. On continue. Donc, on utilise vraiment la puissance du bas du corps pour lever ces poids-là. Bien, super. Un dernier ici. Ça marche. Super. Moi, je vais garder ces poids-là pour te montrer le prochain mouvement. Mais, je veux juste te montrer de quoi ça a l'air. Parce que tu n'es peut-être pas habitué de faire ce mouvement-là. Donc, c'est un skater squat. On se dit, « Attends, maintenant, je trouve que j'étais habitué de faire des skaters avec toi. » « En squat, je ne comprends plus rien. » Attends, tu vas comprendre. Donc, essentiellement, la façon la plus facile de t'expliquer, c'est comme une fente. Ou est-ce que tu ne déposes jamais ta jambe par en arrière. Hop! OK. Donc, on est comme ça ici, debout. Les genoux un peu pliés. Toujours le dos droit, puis les hebdois engagés. Puis, on va avoir des poids sur le côté. Parce qu'on va mettre de la résistance. Mais, c'est comme si tu veux venir faire un lunge. Normalement, un lunge, c'est quoi? Un lunge, on fait ça comme ça, n'est-ce pas? Mais là, ce qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut venir faire un lunge. Puis, en arrière-salle. On ne dépose jamais et on revient. OK? Puis, on essaye de... Ça va être équilibre. Ça va être beaucoup de tout. Donc, tu prends ton temps, simplement, et on alterne deux jambes. J'espère que c'est clair. Yes? Parfait. Moi, je vais garder mes mains pour faire ça. On part dans une dizaine de secondes et on va le faire aussi pendant 45 secondes. Donc, moi, je vais mettre de côté, juste pour te rappeler comment ça fonctionne. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, un genre de lunge, puis on remonte. Tu vois? Je vais prendre mon temps, mais ici, là. Ce n'est pas un mouvement qui est facile. Puis, des fois, si ton pied touche par terre parce que c'est arrivé, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc, on garde par en avant. Tu as le dos droit, les abdos engagés au coton. Puis, au niveau que tu baisses, là. Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que ton corps te permet de faire? Moi, je sais que je suis mise au défi ici. Pourquoi? Parce que je le sens dans tous mes muscles. Je le sens. Donc, je ne suis pas obligée d'aller plus bas. Je sais qu'il y a des gens qui vont plus bas. Puis, c'est correct. Si on rend du lourd, moi, je ne suis pas là. Hein? Donc, on continue. Wow! On se remet sur de place. 3, 2, 1. Bon, l'autre jour. C'est fait. Oh, yeah! C'est fait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sur le dos. Donc, sur le dos, ici, on va venir travailler la poitrine, mais aussi les fesses en même temps. Puis, toujours les abdos, parce qu'on les contracte. Donc, on va avoir les fesses en l'air en bridge, comme ça. Et on les garde en l'air, même si tu as une astuce qui aurait pu le mettre. Puis, on va venir et... On a nos poils ici, on est à 90 au niveau de nos épaules. On part comme ça et on vient. Et on tire par en haut. Ça remarche. Je vais ramasser mes veines. On va faire ça pendant... Je rappelle que tu m'aimes plus prendre mes vingt-cinq. Je vais garder mes... Peut-être la prochaine ronde. Dans 5, 4, 3... Fesses vers le haut. 2, 1. C'est parti. On n'oublie pas de respirer. Tu vois ce que j'ai fait ici, subtilement. J'ai repositionné pour m'assurer que je n'ai pas de courbe dans le dos. C'est vraiment les fesses qui lèvent. Tu n'es pas de même, là. Non. C'est vraiment les fesses qui sont levées. Tu appuies sur tes talons. Souvent, ce que je vais faire dans ce mouvement-là, pour m'assurer que je ne cheat pas, que je ne... Oh, cheat. Que je ne triche pas. Voilà. J'ai trouvé le mot. Je lève mes orteils. C'est vraiment les talons qu'on pousse par terre. Encore quelques-uns. Ça passe vite, me semble. En tout cas, pour moi, ça passe vite. Là, tu squeezes les fesses au maximum. Ici. C'est parfait. 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Déposte tranquillement les poids. Pour me blaster, toujours. Maintenant, nouveau mouvement. Quatrième mouvement de la série, qu'on va faire aussi pendant 45 secondes. Donc, on y va en planche. Tu peux faire ça de deux façons. Je vais l'espacer mes poids pour te le montrer. Donc, évidemment, tu peux être en planche régulière. Tu peux être en planche sur les genoux. Moi, je vais être sur les genoux. Et, on va venir faire. Regarde bien, OK? Donc, on va venir tirer d'un bord. Tirer de l'autre bord. Je tire jusqu'à me rendre ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir ramener une patte. On va venir ramener l'autre patte. Puis, on va venir faire. Coucou! Et, on retourne dans la position de blanche. Tu comprends? Puis, on recommence à tirer. Gauche, droite. Ramène une patte. Ramène l'autre patte. Coucou! Tu n'es pas obligé de dire coucou. Je vais le faire pour le fun. C'est pas grave. N'inquiète pas, je ne le dirai pas pendant qu'on le fait. Donc, prends les poids qu'il te faut. Je garde mes vins. Je trouve ça bien correct pour moi. Puis, on commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on tient d'un bord. On tient de l'autre bord. Ramène une jambe. On va ramener l'autre jambe. Mais ensemble. On descend. Le dos droit. Les abdos engagés. Toujours, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour ne pas se blesser. Puis, tu peux même, la deuxième fois, revenir par l'autre bord. Tu comprends? Prends ton temps. Tout simplement. Manque de coordination. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça va peut-être un peu trop vite. Ralentis. Assure-toi de faire le mouvement correctement. Tout simplement. Je te promets que tu vas travailler pareil. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais en faire un petit dernier de mon bord. Oh yes. Super. On est terminé la première ronde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'en restes comme oui. Si tu es en train de faire focus avec moi depuis plusieurs jours, tu sais qu'on va le refaire une deuxième fois. J'essaie de ne pas roter mon pre-workout. Donc, les 4 mouvements qu'on vient de faire. Là, je continue de la garder de bête. En fait, tu peux marcher avec moi. Les 4 mouvements qu'on vient de faire, on va les refaire. Back to back to back to back. Ça veut dire quoi? On n'arrête pas. Quitte à arrêter. Évidemment, tu vas repositionner. Peut-être aller changer de poids si tu en as besoin. Ça, je suis en train d'évaluer à voir si moi-même, je veux prendre quelque chose qui est un petit peu plus lourd. Je vais peut-être aller vers le 25. Donc, il faut faire quelques secondes pour évaluer. Est-ce que c'est plus lourd? Est-ce que ce n'est pas assez lourd? Est-ce que je pourrais y aller avec un autre poids? Quitte à même, si tu n'as pas des poids ajustables comme moi, parce que tu as un petit peu plus de ça au bout. Côté changement, prends-le des plus lourds, commence plus lourd. Puis, si tu as de la misère, descends. Montre tes culottes au besoin. On se donne quelques secondes, puis on repart. Un rappel des quatre mouvements, OK? Donc, notre clean and press, qu'on fait pendant 45 secondes avec le petit coup par en haut. Skater squat, on a nos poids, on a le down en faisant nos fameux lunge. Ou est-ce qu'on voudrait vraiment déposer notre jambe à terre, mais que les adis, on ne peut pas. Ensuite, coucher, chest press avec les fesses vers le haut. On squeeze les fesses fort fort et ensuite en planche avec notre tissu et patte en haut, patte en haut. Puis, également, tu fais une belle transition. Tu ne fais pas comme, OK, j'entends. Non, tu fais une belle transition. On est confiables dans nos mouvements, d'accord? OK. Si tu as été soufflé, c'est correct. Moi, je parle en même temps, donc, on prend quelques secondes, puis on va partir sur ça. Mets-toi et demi pour moi. Oh boy. All right. Clean and press dans cinq, quatre, trois, deux, un. Let's go. By the way, premièrement, en passant, on est à plus de la moitié de l'entraînement. Puis, deuxièmement, je sais que c'est difficile, OK? Je suis complètement au courant de tout ça. Je l'ai conçu comme ça. Mais c'est juste parce que je sais que tu es capable de faire des choses difficiles, OK? Peu importe ce que tu dis dans ta tête, ton dialogue interne est très, très, très important. Dis-toi des bonnes choses. Parce que c'est là que ça commence. Si tu dis que tu n'es pas très chaud dans ta tête, c'est ça qui sort par ta bouche, puis tes actions aussi en conséquence. Trois, deux, un. OK, parfait. On se met en position skater squat. C'est parti dans trois, deux, un. Voilà. Donc, les petits lunges. On essaie de garder l'équilibre. Dos droit, les abdos engagés. On s'accueille du mieux qu'on peut, selon notre capacité physique. Mais assez quand même pour nous lancer le défi. Il ne faut pas se dire, moi, je vais juste faire ça, moi, je vais vraiment bouger un petit peu. Non, mais c'est un petit défi. Dès que tu te dis, tu sais, ça, ça a été un petit peu tough. Ça, ça veut dire que mon corps va travailler un petit peu plus. Fait que, de toute façon, tu es 1% meilleure qu'hier. Puis tu vas être aussi 1% meilleure pour demain aussi. Comme ça, c'est parti. 3, 2, 1, on termine cette jambe-là et on va aller par terre, tranquillement. Avec ces poids-là, les pas, chest press, fesses vers le haut. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Je ne vais pas rater souvent aujourd'hui, mais on ne peut pas respirer. Très important. Puis quitte à y aller plus lentement, en faire moins, avoir la bonne posture. Mais même juste en faire moins et le ressentir dans tes muscles. Au lieu d'y aller rapidement. Parce que là, si tu utilises les 2 livres pour faire ça, on passe la pétail quand on les voit un petit peu plus lourd la prochaine fois. C'est sûr que 2 livres, c'est mieux que rien. Mais je sais que tu es galant. En plus. 5, 4, 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. On fait attention pour ne pas se péter le côté. Transition, peu importe comment tu veux le faire. 3, 4 pattes. On se positionne avec notre poids. Donc, on rappelle, on est en position planche ou sur les genoux. Et on tire ça. 3, 2, 1, c'est parti. On tire. Ça va être suivi d'un squat. On tire. Une patte comme ça. Une patte comme ça. Coucou. Et on redescend. N'est-ce pas? Tire. C'est parti. C'est parti. Tire. Moi, je le fais moins comme ça juste parce que tu comprends que mes poids, c'est rond. Fait, très dangereux pour les poignets. Donc, on ne fera pas ça. Tout simplement. C'est pas grave. Tire. On va faire un squat. Laisse. Puis tu redescends. Et un dernier. Gauche. Drôte ou droite-gauche. Peu importe. De tournante. Pour la finale. Excellent. Première partie de pied-bouillé. C'est une grosse partie. La dernière partie, ça va aller vite pour le reste. Il reste moins de 4 minutes de mouvement. Prochain mouvement. On va aller rapidement dedans. Je t'explique ce que c'est. On fait des genoux de l'air comme au début. On va peut-être un petit peu plus rapidement. Puis, on remet nos mains pour faire des petites rotations comme ça. C'est parti. En 3, 2, 1. On va faire une trentaine de secondes de ça. Si tu me dis, ma gueule, je suis soufflée. Ça n'a aucun sens. Je suis là avec toi. Le montant, ses pieds est en train de tourner. On va le vigorer. Simplement. Puis, après ça, on va y aller avec 30 secondes de fast-suit. 5, 4, 3, 2, 1. Fast-suit. C'est parti. Il faut juste faire regarder et partir quand tu es prêt. 30 secondes de ça. On va pouvoir... On va, 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 on va faire des twists. 5, 4, 3, 2, 1, de moins, 3 secondes, on est par terre, on se fait dos droit, abdos engagés, les joues pliées, et on twist, gauche à droite, c'est parti, je te dis que ça se fait vite, effectivement, je te le dis à la fin, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour m'étirer avec toi, moins d'une minute, s'il te plaît, je te plie de, je te souplie, prends quelques minutes après ce workout-là pour t'étirer, c'est hyper important, je suis en train de regarder ici pour le prochain mouvement, 5, 4, 3, 2, 1, tout de suite par l'autre bord, en planche, soit sur, faites comme ça, ou comme ça, et on enlève les jambes en alternant, je vais te faire la joie avec toi, c'est parti, dès que tu y es rendu, je te dis quand est-ce qu'on arrête, squeeze les fesses au maximum, maximum, tu vois aussi tes abdos qui sont très engagés, parce que ton dos est droit, essaie-t-on une coupe sur les orteils, si ça te tente, si t'es plus capable, continue sur les genoux, il nous reste quelques secondes, on est terminé dans 3, 2, 1, c'est un beau travail, oh my god, j'ai t'applaudi, bravo à toi, je suis fière de toi, je suis tellement fière de toi, je suis fière de nous, on l'a fait ensemble, la plupart des gens n'auraient pas fait tout ça, tu comprends-tu? pour ça, je suis tellement passionnée de tout ça, parce que toi, tu t'es pointée, puis tu l'as faite, tire-toi un petit peu, ça fait du bien, continue à t'étirer après, comme je l'ai mentionné, like cette vidéo, commente en dessous, bravo à moi, partagez avec le plus de monde possible, c'est gratuit, il faut que le monde bouge, hein, on se met par la mission qu'il faut que le monde bouge, je me mets en arrière pour stretcher un petit peu de tout, c'est déjà terminé, c'est déjà terminé, mais dis-toi bravo à moi, je suis fière de moi, puis, moi je te revois dans une autre session définitivement, fait que j'espère que tu y seras. Merci. Merci.